Musique Bonjour, je m'appelle Théo. Je possède un secret. Je voyage dans le temps. Grâce à cela, je me suis fait de nombreux amis et j'ai appris mille choses que je ne connaissais pas. Je vais te raconter mon aventure. Tu es prêt ? Alors, sautons tous les deux dans le passé. Et hop ! Un jour, j'avais voyagé depuis très longtemps. Mon engin intertemporel fonctionnait comme sur des roulettes. Enfin, il donnait des petits signes de fatigue. Moi-même, j'avais hâte de débarquer pour marcher sur la terre ferme. Mais au lieu de cela, je... Tomber à l'eau ! Ça commence bien, Théo ! Face à moi, les berges du fleuve dans lequel je baignais étaient couvertes de grands roseaux et de papyrus. Où pouvais-je donc être ? Oh, qu'il est beau ! Moi ? C'est vrai. Merci. Ce n'est pas de toi qu'elle parle, petit ventard. C'est de mon frère. Ma mère l'a déposé à l'endroit où la fille de Pharaon va se baigner. Pharaon, le roi d'Égypte ! Mais alors, je suis au pays des pyramides. Et cette eau où je suis tombé, c'est le Nil. J'ai remonté le temps jusqu'à l'Antiquité. Cela fait des dizaines... Non, des centaines... Non, des milliers d'années ! Mais dis-moi, que fait ton petit frère tout seul à flotter dans cette corbeille ? Ma mère l'a sauvé des griffes de Pharaon. Car le roi a ordonné de jeter au Nil tous les garçons hébreux nouveau-nés. C'est horrible ! Pourquoi ? Le roi n'aime pas les hébreux ? Non, Pharaon tient notre peuple en esclavage. Heureusement, mon frère est sauvé. Regarde, la fille de Pharaon l'a adoptée. Je vais t'emmener dans mon palais, bel enfant. Et on t'appellera Moïse, le sauvé des eaux. Moïse ! Je décidai de le suivre pour vivre avec lui son aventure. Les années passèrent dans le confort du beau palais de Pharaon. Moïse était devenu un vrai prince égyptien. Il avait appris la science, la poésie, la chasse et tout ce qu'un prince doit savoir. Et pourtant, au dehors, ses frères hébreux continuaient à souffrir. Un jour, Moïse sortit du palais et vit un garde frappé sauvagement un hébreu. Debout, esclave ! Ou tu vas encore tâter de mon fouet ! Pitié ! Je suis si fatigué ! Tu vas voir ! Arrière ! Je ne peux te laisser frapper cet homme. Il est à terre, c'est indigne. Viens plutôt te battre avec quelqu'un de ta force. Allez ! Allez ! Moïse combattit. Mais une chose terrible arriva. Dans sa colère, il frappa si fort le garde que celui-ci ne résista pas et mourut. Désemparé, Moïse cacha sa dépouille dans le sable et se sauva. Moïse, que vas-tu faire maintenant ? Je dois quitter le royaume au plus vite, Théo. Si le Pharaon apprend que j'ai frappé un égyptien pour défendre un esclave, il me poursuivra pour me mettre à mort. Alors Moïse s'enfuit très loin, jusqu'au désert, dans le pays de Madian. Et à bout de force, il s'assit près d'un puits. J'avoue que j'étais épuisé, moi aussi. Moïse, tu es tout seul à présent. Que vas-tu devenir ? Je ne sais pas, Théo. Déguer pisé ! Non ! Laissez-nous ! Nous devons abreuver nos bêtes. Que se passe-t-il ? Regarde, Moïse. Ce sont des bergers. Ils empêchent ces jeunes femmes de puiser l'eau pour leur bétail. Mais ils n'ont pas le droit. Hé ! Si vous continuez à vous en prendre à ces femmes sans défense, vous aurez affaire à moi. Oh, ça va, c'était pour rire. On s'en va. Merci, étranger. Sans toi, mes pauvres petits agneaux seraient morts de soif. Mon père Gétron sera fier de te connaître. Moi, je m'appelle Tsipora. Moïse fut accueilli par Gétron. Il épousa Tsipora et Gétron le considéra comme un fils. Il lui apprit toute la sagesse des hommes qui vivent dans le désert. Il n'était plus un étranger désormais. Moïse devint berger. Il y avait dans une tente, comme les nomades. La vie était belle dans le désert de Madian. Un jour, Moïse faisait paître son troupeau. Il entraîna ses bêtes un peu plus loin, sur une montagne qu'on appelle l'Oreb, la montagne de Dieu. J'avais du mal à le suivre, tant il escaladait le mont avec Alain. Dis, Moïse, c'est encore loin ? Je dois trouver de l'herbe pour mes brebis, Théo. Oh ! Regarde ! Oui, un buisson en feu. C'est étrange. Il brûle, et pourtant cette grande flamme ne le consume pas. Vois comme ses branches restent fraîches. Je vais m'approcher pour mieux voir. Tu es sûr, Moïse ? C'est que... C'est pas un petit feu. Bon, je t'attends ici. C'est plus prudent. J'y vais. Fais attention ! Moïse s'approche du buisson. Et il entend. Moïse. 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 Me voici. N'approche pas. Retire tes sandales, car la terre où tu marches est sacrée. Je suis le dieu de tes pères, le dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Moïse cache le visage dans un pan de son habit, car il craint de regarder vers celui qui l'appelle. Il écoute la voix de Dieu qui s'adresse à lui. J'ai vu la misère de mon peuple en Égypte. J'ai entendu ses cris de détresse et ses appels à l'aide. Je suis venu le délivrer. Va, Moïse. C'est toi qui parleras à Pharaon et feras sortir mon peuple d'Égypte. Je le conduirai vers la terre qui ruisselle de lait et de mienne. Moi, Seigneur ? Mais je ne suis qu'un berger. Comment vais-je faire ? Et si le peuple me demande qui m'envoie, quel est ton nom ? Tu leur diras, je suis qui je suis. Tu leur diras, je suis ma envoyée vers vous. Seigneur, je ne suis pas doué pour parler. J'ai la langue lourde. Souvent, je bégais. Je serai avec toi, Moïse. Je t'aiderai et ton frère Aaron parlera pour toi. Mais c'est à toi que j'enseignerai les paroles qu'il dira. Théo ! Théo ! Théo ! Dieu m'a parlé dans le buisson. Le buisson ? Dieu est un buisson ? Mais non ! Dieu n'est pas un buisson. Il est... Il est le tout-puissant. Il m'a confié une mission. Il m'envoie libérer mes frères hébreux. Comment vas-tu faire tout seul contre Pharaon, ses gardes et toute son armée ? Je ne suis pas seul, Théo. Dieu est avec moi. Il me donnera la force. Regarde. Grâce à lui, je peux transformer mon bâton. Ah ! Au secours ! Un serpent ! N'aie pas peur, Théo. Regarde bien. Je prends la queue du serpent et il redevient un bâton. Tu vois ? Le Seigneur m'aidera à accomplir ma mission et tous croiront que je suis son envoyé. Allons, partons sans perdre un instant. Oui, je te suis sans perdre un instant. Si on se repose un petit peu avant d'aller voir Pharaon ? Pas le temps ! Moïse ne pensait plus qu'à sa mission. Il alla dire au revoir à Gétro et retourna en Égypte. En compagnie de son frère Aaron, il se présenta devant Pharaon. Au nom du Seigneur, laisse partir le peuple hébreu du pays d'Égypte. Qui est ce dieu dont tu parles ? Je ne le connais pas. Personne ne touchera à mes esclaves. Ce sont mes esclaves. Ils ne partiront jamais. Jamais ! Le roi d'Égypte était dans une colère noire. Malheureusement, il imposa aux Hébreux de nouvelles corvées et les gardes les frappèrent encore plus que d'habitude. Moïse était si triste. Il demanda à Dieu pourquoi il l'avait envoyé pour qu'on maltraite ainsi ses frères. Et au matin, je le vis tout heureux. Moïse, que t'arrive-t-il ? Tu vas bien ? Oh oui, Théo ! Dieu va délivrer tous les esclaves d'Égypte et les conduire jusqu'à la terre où ruissellent le lait et le miel. Il me l'a dit. On a fait la promesse. Allons parler au roi. Dis, Moïse, on ne peut pas se reposer un peu avant d'y aller ? Mais quand Moïse se trouva face à Pharaon... Comment oses-tu ? Jamais je ne laisserai partir mes esclaves. Jamais ! Jamais ! Le cœur de Pharaon était dur. On avait beau lui parler, il s'endurcissait à mesure des jours. Alors Dieu dit à Moïse de prendre son bâton et de frapper les eaux du Nil. Et voilà que... Regardez le Nil ! Il est tout rouge ! Regardez le Nil ! Il devient rouge ! C'est du sang ! Moïse, c'est affreux ! Les hommes ne peuvent pas boire cette eau souillée ! Si Pharaon laisse partir le peuple, l'eau redeviendra pure. Mais il s'entête. Oui, le cœur de Pharaon restait dur. Alors, Moïse leva son bâton une nouvelle fois. Comme lui avait dit Dieu. Oh, une grenouille ! Que fais-tu sur ma main, ma petite ? Mais, qu'est-ce que... Moïse ! Il y a des centaines de grenouilles sur le sol et sur ma jambe ! Ah ! Elles tombent de partout ! Et les grenouilles ! Dans nos maisons ! Les grenouilles partout ! On ne peut plus marcher partout ! On ne peut plus dormir dans nos... Les centaines de grenouilles ! Dans nos chambres ! Les grenouilles partout ! Oh non ! Les grenouilles ! Les grenouilles partout dans nos maisons ! Devant ce deuxième fléau, Pharaon supplie à Moïse de parler à Dieu. Moïse, Moïse, mon ami, je t'en supplie, prie ton Dieu de chasser les grenouilles de la terre d'Égypte et je laisserai partir le peuple. Va-t'en, toi, sale grenouille ! Mais dès qu'il eut obtenu satisfaction, le cœur du roi se referma encore et il oublia sa promesse. Jamais ! Jamais ! Ce sont mes esclaves ! Je ne les laisserai pas partir ! Les plaies recommencèrent. Des milliers de moustiques se mirent à piquer. Aïe ! Aïe ! Les hommes et les bêtes ! Puis, une peste terrible s'abattit sur le pays et fit mourir tous les troupeaux. Les chevaux, les ânes, les chameaux et les bœufs. Un autre jour, les hommes furent atteints par de grosses pustules qui poussèrent sur leur corps. Un autre jour, ce fut la grêle qui frappa les récoltes. Et puis, les autres rêves, qui dévorèrent ce qui restait encore. Enfin, ce fut la nuit, pendant trois longues journées. La nuit noire, sans le moindre rayon de lumière. « Il fait tout noir ! Il fait tout noir ! Il n'y a plus de soleil ! Rendez-nous notre soleil ! Il n'y a plus de lumière ! Rendez-nous notre soleil ! » À chaque nouveau fléau, Pharaon promettait de libérer les Hébreux. Mais à chaque fois, Pharaon revenait sur ses promesses. Neuf fois de suite, son cœur resta dur. « Ils ne partiront jamais ! Jamais ! Jamais ! Jamais ! » Alors, Dieu envoya une dixième plaie à Pharaon. Et il dit à Moïse de se préparer pour le grand départ. « C'est l'heure, Théo. Le Seigneur m'a parlé. Ce soir, nous allons quitter l'Égypte. Il va arriver une chose si terrible que le Pharaon nous suppliera de partir. Tous les premiers-nés vont mourir dans le pays. » « Ah, mais c'est terrible ! » « Mais la mort n'entrera pas dans les maisons du peuple hébreu, car Dieu nous protégera grâce au signe. » « Le signe ? » « Ce soir, chaque famille mettra le sang d'un agneau sur la porte de sa maison. Grâce à ce signe, la mort passera sans entrée. Dans chaque maison, on va manger l'agneau rôti et des galettes de pain, debout, avec nos manteaux et nos sandales aux pieds, en étant prêts pour le grand départ. Ce soir, tout le peuple sera libre et il n'y aura plus d'esclaves. » Chacun fit comme avait dit Moïse, et tous les Hébreux furent sains et saufs. Mais dans les maisons des Égyptiens, on entendait des gros cris de désespoir. Alors, seulement, l'orgueilleux Pharaon plia devant Moïse, comme l'avait promis Dieu. « Va-t'en toi et ton peuple ! Disparaissez de ma vue ! » La foule immense du peuple hébreu se mit en marche en direction du désert. Des milliers d'hommes, avec leur famille, leurs troupeaux, brebis, bœufs, mulets. Ils n'étaient plus esclaves désormais, et sur le chemin, ils n'étaient pas seuls. « Regarde, Moïse ! Devant nous, il y a un gros nuage en forme de colonne ! » « C'est le signe que Dieu nous guide, Théo. La nuit, cette nuée brille comme un feu pour nous montrer le chemin. Le Seigneur marche avec nous. » « Alors notre marche commence bien ? » Mais c'était compté sans l'orgueilleux Pharaon. À peine les hébreux partis, son cœur changea. Il regretta d'avoir donné sa parole. « Faites-à-t-les mon char, et que mes hommes se tiennent prêts ! » « Prenez les chars d'élite, et tous les chars d'Égypte, et poursuivons-les ! » « Alors plus de 600 chars égyptiens montés par des officiers se lancèrent à la poursuite des hébreux. » « Ils allaient les rattraper, car les hébreux étaient bloqués par un obstacle infranchissable. » « Une grande mer, que l'on appelle la Mer Rouge. » « On voyait déjà le gros nuage, soulevé par les roues des chars égyptiens. » « Là, regardez ! Ce sont les soldats de Pharaon ! » « On nous poursuit, et on nous poursuit ! » « Les soldats de Pharaon ! » « Ils vont nous attaquer ! » « Moïse, pourquoi tu nous as fait sortir d'Égypte ? » « On aurait dû rester des esclaves ! » « Les soldats de Pharaon ! » « Ne craignez rien ! Tenez bon ! » « Dieu va nous sauver ! » « Il combattra pour vous, j'en suis sûr ! » « Alors Moïse alla devant la mer, et quand Dieu le lui dit, il leva son bâton et... » « La mer ! Regardez ! La mer ! » « Regardez ! Il y a un chemin au milieu de la mer ! » « Elle s'ouvre ! » « Regardez ! La mer ! Elle s'ouvre ! » « Au milieu de l'eau ! » « Alors si ! Elle s'ouvre ! » « La mer s'ouvre ! » « Moïse, tu as créé un chemin au milieu de la mer ! » « Ce n'est pas moi, Théo. Ma force vient de Dieu. » « C'est lui qui a refoulé les eaux de chaque côté du chemin. » « Grâce à lui, tout le peuple va traverser à pieds secs. » « Aide-moi à faire passer les gens. Dépêchons-nous avant que Pharaon ne soit sur nous. » « Tout le peuple se mit en marche en passant, sain et sauf, entre les murailles d'eau. » « Il n'avait pas trop de temps. » « Derrière nous, les Égyptiens, voyant la mer s'ouvrir, se lancèrent à leur tour dans le passage. » « Alors, Dieu parla à Moïse. » « Et quand tout le peuple eut traversé, ce dernier leva à nouveau son bâton. » « Le chemin dans la mer disparut. » « Les murailles d'eau s'abattirent sur les cavaliers égyptiens. » « Et ils périrent dans les flots avec tous leurs chars et leurs chevaux. » « Regarde, Théo, le mal que peut provoquer la folie d'un homme. » « Cette mer a englouti tous nos ennemis. » « Désormais, nous sommes libres. » « Libres ! » Le peuple hébreu était sauvé. La marche reprit dans le désert. Mais au bout de nombreux jours de marche, les provisions verrent à manquer et le peuple commença à murmurer contre Moïse. « Mais faim, maman ! » « Je sais, mon chéri. » « Oh, moi aussi, j'ai faim. Je crève de faim. » « J'ai faim ! » « Moïse nous a entraînés en plein désert pour aller où ? » « J'ai faim. Je crève de faim. » « On était mieux chez Pharaon. » « Oh, on était mieux chez Pharaon. » « J'ai faim. » « On était esclaves, mais au moins, on avait une armite de viande. » « Courage ! Dieu m'a parlé. » « Dès ce soir, il vous donnera de la viande à manger. » « Et le matin, du pain à satiété. » « Et aussi incroyable que cela puisse être, le soir tombé, un gros nuage apparu dans le ciel. » « C'était un nuage rempli de cailles. » « Le peuple les attrapa et, sans tarder, fit un bon festin. » « Oh, c'est bon. C'est délicieux. » « Le matin réserva une surprise, bien plus grande encore. » « Quand ils se réveillèrent, les Hébreux virent une fine couche de rosée répandue tout autour du camp. » « Elle s'évapora et des milliers de petits grains apparurent à la surface. » « Laisse-moi goûter. » « Délicieux. » « Oh, qu'est-ce que ça. » « C'est le pain de Dieu. » « On l'appelle la manne. » « C'est excellent. » « Dans le désert, ils n'étaient jamais seuls. » « Le Seigneur était toujours avec eux. » « Mais parfois, quand le chemin était difficile, ils l'oubliaient. » « Un jour où l'eau vint à manquer, quelques mécontents allèrent se plaindre à Moïse. » « On a soif. On ne peut plus avancer. » « On a soif. » « Donne-nous de l'eau pour qu'on boive. » « J'ai soif. » « C'était pas la peine de partir d'Égypte pour mourir de soif. » « J'ai soif. » « J'ai soif. » « À boire. » « À boire. » « Oui. » « Il fallait la foi de Moïse pour ne jamais douter que Dieu les sauverait. » « Moïse, comme toujours, écoutait ce que lui disait le Seigneur. » « Il prit son bâton et... » « Moïse est devenu fou. Il frappe le rocher avec son bâton. » « Ça doit être le soleil. » « Sans une goutte pour boire, c'est bien normal. » « Mais non. Regardez de l'eau. » « De l'eau sort du rocher. » « Allez, venez boire. » « De l'eau. » « Regardez. » « De l'eau. » « C'est important. » « De l'eau sort du rocher. » « De l'eau. » « J'en crois pas, messieurs. » « Enfin, de l'eau. » « De l'eau. » « De l'eau. » Moïse ne perdait jamais son allant parce qu'il avait confiance en Dieu. Même quand la marche dans le désert était difficile. « Dis, Moïse, c'est encore loin. » « Je ne sais pas, Théo. » « Le Seigneur le sait. » « Il nous conduit en terre promise. » « En terre promise ? » « Oui. » « C'est la terre qu'il a promis à notre père, Abraham. » « C'est le pays où ruissellent le lait et le miel. » « Notre terre. » « Devant nous, c'est le désert du Sinaï. » « Et voilà la montagne où Dieu m'a parlé pour la première fois. » « Nous allons nous arrêter ici et établir notre camp. » « Ah, qu'est-ce qui se passe ? » « Regardez, la montagne. » « Regardez, la montagne, la montagne, elle est toute vivante. » « C'est elle qui fait tremble la terre. » « Il ne faut pas rester ici. » « Qu'est-ce qui va être venu ? » « Calme-toi, Théo. » « C'est Dieu qui m'appelle. » « Je vais monter vers lui. » « Mais que le peuple se tienne à distance. » « Regardez, le feu ! » « Partout. » « Elle est toute en flamme. » « J'ai peur. » Quand Moïse redescendit, le son des trompes et les goûts de tonnerre retentissaient encore. « J'ai peur. » « Elle est en flamme. » Le peuple était effrayé. « J'ai peur. » « Oh, c'est trop fraude. » « Des éclairs. » « Ne craignez rien. » « Dieu fait entendre sa puissance pour que vous vous souveniez de lui. » « Le Seigneur veut faire alliance avec vous. » « Alliance ? » « Qu'est-ce que c'est ? » « C'est un lien éternel entre lui et nous. » « Il sera avec nous pour toujours. » « On ne sera plus jamais seuls. » « Pour toujours ? » « Moi aussi, je veux faire alliance avec Dieu. » « Oui, nous écouterons sa voix. » « Tout ce que Dieu dira, nous le ferons. » « Nous ferons alliance. » « Reconnaissez-vous le Dieu unique et acceptez-vous de ne jamais adorer de faux dieux. » « Oui ! » « C'est ce que nous voulons. » Moïse leur dit encore d'autres paroles de Dieu. « Des commandements. » « Au fait, Moïse, pourquoi faut-il faire ce que Dieu dit ? » « Pour être libre, Théo, les dix commandements sont de grandes clés qui ouvrent la porte de la vie. » « C'est un cadeau qu'il a fait à l'homme pour être heureux et libre. » « Maintenant, attends-moi ici avec le peuple. Je vous laisse avec mon frère Aaron pour veiller sur vous. » « Moi, je monte au sommet de la montagne. » « Je peux venir avec toi ? » « Non, Théo. Je dois y aller seul. » « Je vais recevoir les tables de pierre sur lesquelles Dieu va graver pour nous les commandements. » « Les commandements pour être heureux ? Reviens vite, Moïse ! » Alors, dans le campement au pied de la montagne, on attendit le retour de Moïse. Les heures passèrent sans une nouvelle. Et puis les jours et les nuits. Moïse ne revenait toujours pas. On attendit encore des heures et des jours. J'en ai assez. Que fait Moïse ? « Pendant que je perdais patience, le peuple devenait inquiet. » « Où est Moïse ? » « Ça fait 40 jours qu'il est parti. » « Non, il nous a abandonnés, je te dis. » « Oui, ça fait 40 jours qu'il est parti. » « Il nous a abandonnés. » « Et 40 nuits. » « Non, vous vous trompez. Moïse est fort. Et Dieu est avec lui. » « Tu crois ? » « Mais personne n'écoutait. » Et bien pire encore. « Un jour, ils décidèrent de fondre tous leurs bijoux pour faire une... » « Qu'est-ce que c'est que ça ? » « C'est une statue. » « Une statue ? » « C'est notre Dieu. » « Cette statue ? Mais c'est un veau. » « Oui, c'est notre divinité. » « Ici, on a un Dieu que l'on voit et que l'on peut toucher. » « On a mis tout notre or dedans. » « Je l'adore. » « Mais Dieu n'est pas un veau. » « Vous adorez un faux Dieu. » « Vous désobéissez au commandement que vous avez juré de respecter. » « On ne veut plus d'un Dieu invisible. » « On a besoin de voir pour croire. » « Je l'adore. » « Laisse-nous. » « On va danser et chanter pour notre statue. » « Oui, oui, on va danser et chanter. » « Faisons la fête dans ce gueuleur ! » « Moi aussi, je l'adore. » « C'est terrible, ils sont devenus fous. » « Oh, Moïse, qui ne revient pas. » « Il faut que j'aille le prévenir. » « Mais où peut-il être sur cette montagne ? » « Je suis là, Théo. » « Moïse, enfin ! » « C'est quoi ces deux grandes pierres que tu tiens dans tes mains ? » « Ce sont les tables de la loi avec les commandements de Dieu. » « Oh ! Dieu te les a données ? » « Oui, mais le peuple qui danse autour d'un veau ne les mérite pas. » « Regarde ce que j'en fais. » « Non ! Ne casse pas les tables de Dieu ! » Moïse était très en colère. Après avoir brisé les tables de la loi, il alla demander à Aaron pourquoi il n'avait pas mieux veillé sur le peuple. « Tu vois, Moïse, ils m'ont donné tout l'or. Je l'ai jeté dans le feu et il en est sorti ce veau. » Alors Moïse fuma de colère comme la montagne de l'orèbe. Mais quand sa fureur retomba, il repartit dans la montagne et resta encore quarante jours et quarante nuits pour demander à Dieu de pardonner au peuple. Alors le Seigneur entendit et il n'oublia pas son alliance. Quand Moïse redescendit, il portait dans ses mains de nouvelles tables de la loi données par Dieu. « Hourra ! Moïse est de retour ! » « Hourra ! Vive Dieu ! » « Nous sommes sauvés ! » « Moïse est de retour parmi nous ! » « Moïse, tu es tout lumineux ! » « Ah ! Je ne savais pas, Théo. » « C'est parce que Dieu m'a parlé tout près et je suis rempli de sa lumière. » « Nous sommes sauvés ! » « Vive Dieu ! » Moïse mit les tables de la loi dans un coffre en bois précieux d'acacia. Il l'appela l'Arche d'Alliance. La marche vers la terre promise continua. Il fallut traverser de nouveaux déserts et lutter contre des assaillants. Des années, beaucoup d'années passèrent à marcher avec Dieu pour guide. Le peuple était maintenant nombreux, comme les étoiles du ciel. Et tous attendaient d'atteindre la terre promise. Au bout de quarante ans, enfin, le pays de Canaan fut à l'horizon. « Regarde, Théo, la terre promise, le pays où ruissellent le lait et le miel. Nous arrivons. » « Dieu m'a averti. Je vais m'arrêter là. » « T'arrêter ? Mais Moïse, tu n'y penses pas. Moi, j'ai envie de courir maintenant que je vois le miel à la portée de ma main. » « Théo, ma mission était de conduire le peuple vers cette terre. » « J'ai maintenant 120 ans et je ne peux plus aller et venir. » « C'est au plus jeune de prendre le relais, d'entrer en terre promise et de garder sa parole. » « Mais Théo, ce pays est aussi dans ton cœur. » « Si tu fais alliance avec Dieu, ton cœur, c'est aussi la terre promise. » « Je m'en souviendrai, Moïse, et je ne t'oublierai jamais. » Alors, Moïse mourut sur une montagne appelée le mont Nebo, juste en face de la terre promise. Il avait gardé jusqu'au bout son alliance avec Dieu. « Garde-la, toi aussi, pour que ton cœur devienne une terre promise. » « Voilà, mon histoire est terminée. » « J'étais si heureux de t'emmener avec moi. » « Si tu veux repartir pour une nouvelle aventure, rejoins-moi vite. » « Théo t'attend. À bientôt. » « Sous-titrage Société Radio-Canada »